Il est apparu que le roi Charles III est touché par une forme de cancer, une révélation faite par le palais de Buckingham lundi. En réaction à cette annonce, Albert de Monaco a pris la parole ce mardi via un communiqué. Cette nouvelle survient peu de temps après les opérations successives de Kate Middleton et du roi Charles Twer à la London Clinic, telle que communiquée par le palais de Buckingham lundi dernier. Votre Majesté, en ces moments difficiles, toute ma famille tient à vous exprimer son soutien inconditionnel. Votre détermination, votre courage et votre franchise ont toujours été une source d'inspiration pour nous. Je suis convaincue que vous ferez preuve de la même bravoure face à cette épreuve. Ma famille et la population de Monaco se joignent à moi pour vous adresser, ainsi qu'à la famille royale et à vos proches, nos pensées et nos prières les plus chaleureuses, a-t-il déclaré. Ce message a également été partagé sur le compte Instagram du palais princier de Monaco. Il est important de préciser que cette maladie a été découverte lors de l'intervention chirurgicale de Charles III pour hypertrophie de la prostate. Bien que la nature spécifique du cancer n'ait pas été précisée, le palais de Buckingham a écarté l'idée qu'il concerne la prostate. Charles III aborde la maladie avec une attitude positive. Notons que ce mardi, Harry, arrivé en Angleterre aujourd'hui, a eu une brève entrevue avec son père d'une durée de moins d'une heure. Il n'est cependant pas prévu qu'il voit son frère William. Ensuite, le roi et son épouse Camilla ont quitté Clarence House en voiture en direction de Buckingham Palace. Le couple royal a ensuite pris un hélicoptère en direction de Sandringham, où Charles III poursuivra sa convalescence après avoir commencé son traitement contre le cancer. Il est rassurant de noter que la maladie aurait été détectée suffisamment tôt, ouvrant ainsi la voie à des espoirs de guérison. Selon la BBC, le roi reste positif quant à son traitement et espère reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible. En rappel, soulignons également qu'Albert de Monaco était présent en mai 2023 pour le couronnement de Charles III, aux côtés de Charlène, marquant ainsi un moment historique et grandiose. Face à cela, partagez vos réflexions dans les commentaires sur ce touchant message de soutien du prince Albert de Monaco au roi Charles III et ne manquez pas nos prochaines vidéos. Merci encore une fois et comme toujours, restez connectés.